Ce tutoriel vous présente comment créer des planifications depuis l'application utilisateur eConnect2. Pour cela, il sera nécessaire d'avoir un contrôleur Energy eConnect et vos identifiants à disposition. Connectez-vous à votre espace web utilisateur. Nous allons commencer par la création d'un scénario. Depuis le menu scénario, planification, sélectionnez le symbole plus pour ajouter un nouveau scénario et le renommer. Ajoutez vos équipements un par un. Sélectionnez l'emplacement, l'équipement et l'action que vous souhaitez réaliser ou sélectionnez vos équipements par famille, par exemple tous les chauffages et ajoutez l'action à réaliser. En cas d'oubli d'un équipement, vous pouvez le rajouter et mettre à jour votre scénario. Pour créer une journée type, deux manières de procéder. La première, cliquez sur l'action plus et créez une journée type. Ajoutez un équipement via le bouton ajouter une action simple. Sélectionnez l'horaire auquel vous souhaitez que votre équipement s'active et choisissez le type de déclenchement, fixe, simulation de présence, etc. Vous pouvez également ajouter directement un scénario préalablement créé. Une fois réalisé, faites créer. Une fois votre journée type créée, positionnez-la dans le calendrier. Pour que votre journée type se répercute durant toute l'année, sélectionnez semaine type ou sélectionnez un jour en particulier directement dans le calendrier si il s'agit d'une action ponctuelle. Vous pouvez déterminer la période durant laquelle elle s'active. Pour créer un automatisme, cliquez sur le symbole plus à gauche et renommez votre automatisme. Sélectionnez s'il s'agit d'un automatisme permanent ou temporaire, puis choisissez l'équipement concerné et la condition de celui-ci. Par exemple, en cas de vent fort, nous souhaitons automatiser la fermeture du VELUX SOMFI. Depuis l'application Utilisateur, sélectionnez le menu Auto pour retrouver nos différentes planifications créées depuis l'espace Web Utilisateur. Lancez ensuite l'action souhaitée ou consultez le détail de votre scénario dans l'application. Vous pouvez mettre en favori vos scénarios préférés. Consultez ensuite les planifications pour voir les journées type. Sélectionnez la journée type que vous souhaitez modifier dans le calendrier. Activez ou non un automatisme depuis le menu dédié. Afin de savoir si vos automatismes se sont réalisés, il est possible de consulter l'historique des actions en allant dans le menu en bas à droite, puis la rubrique Mon installation et Historique.